Donc, comme vous pouvez voir sur la page de titre de ma présentation, je vais mettre sur l'écran seulement des citations en anglais, mais aussi avec la traduction en français. Pour le reste, je vais lire ma présentation. Je vais essayer de voir si les réflexes primaires qu'utilise Gilbert Durand peuvent être, en ce moment de l'histoire de la science, des neurosciences, de la psychiatrie, peuvent être remplacés par d'autres concepts qui sont plus, disons, à la mode aussi, mais qui sont plus contemporains. Berdurand a construit sa grande systématique de l'imaginaire en utilisant comme principe d'organisation et vecteurs dynamiques des catégories comme les régimes imaginaires, les schémas, les archétypes, les symboles, les constellations d'images. Et pour donner une base anthropologique à ces catégories de factures plutôt culturelles, et donc une réalité plus consistante que celles littéraires, il a cherché leurs correspondants dans la psychologie de son époque. Ainsi, il a donné, pour correspondant aux catégories de pensée définies par les philosophes classiques à partir de Kant, des fonctions plus basales du cerveau, à savoir les images motrices de Robert Desoiles et les réflexes primaires. de l'école de Vladimir Becherev, de Mieslav Minkowski et de Mieslav Minkowski et de Mieslav Minkowski, Et donc, il a utilisé les images motrices de Robert Desoiles et les réflexes primaires de l'école de Vladimir Becherev, de Mieslav Minkowski et de Mieslav Minkowski. Et j'ai cité quelques livres que Gilbert Durand cite à son tour. Prenant ces recherches comme base explicative de l'être humain biologique, Durand a enraciné les trois régimes de l'imaginaire dans les trois dominants de la réflexiologie Becherevienne, à savoir, comme on le sait tous, la dominante posturale, la dominante nutritionnelle et la dominante sexuelle. Entre temps, l'acception néo-kantienne des catégories autonomes de la psyché, des formes symboliques, comme dit Kassirer ou d'archétype psychologique, dans le terme de Jung, a été rejetée, on le sait bien, par le post-structuralisme, le déconstructivisme et le post-modernisme. En revanche, l'idée de structures innées, d'universaux humains, de primitifs, de schémas-images, de schémata, de formes spatiales et de patterns narratifs, se retrouve chez les représentants contemporains du néo-évolutionnisme, des neurosciences, de la psychologie cognitive, des théories du langage et du discours. Est-il donc possible de mettre au jour l'archétypologie durandienne, avec les explications que ces nouvelles disciplines donnent à l'être humain, de remplacer donc la réflexologie de Becherev, Kostilev et Minkowski, ainsi que la psychologie analytique de Jung ? Je me réfère à la théorie des archétypes de l'inconscient collectif. Donc, est-il possible de le remplacer par les théories des sciences néorologiques et cognitives actuelles ? Dans cette étude, nous nous proposons de montrer que les réflexes dominants trouvent des successeurs dans des concepts actuels qui permettent, en changeant de base d'explication anthropologique, de conserver intacte la grande carte de l'imaginaire dressée par Gilbert Durand. Et pour produire un tableau synoptique des variantes contemporaines du concept d'universo humain, je ne vais pas suivre la chronologie historique de la constitution de ces domaines, mais en ordre plutôt déductif, qui va des disciplines les plus générales ou fondamentales aux disciplines plus complexes et individualisées, donc les mieux ancrées dans l'analyse de formes concrètes. Aussi, commencerons-nous par la psychologie néo-darwinienne, qui situe les structures innées dans le génome de notre race. Je vais continuer par examiner les apports de neurosciences sur les mécanismes corticaux de la production de cartes mentales. Et finalement, je vais systématiser les contributions de la linguistique et de la rhétorique cognitiviste, qui nous permettront de remonter des schémata de la cognition aux macrostructures et superstructures du discours. Alors, premier chapitre, quelques mots sur le néo-évolutionnisme et l'éthologie, qui nous donnent le concept de primitif ou d'universo humain. La psychologie évolutionnaire part de l'action de la conscience adaptée, « adapted mind » en anglais, selon laquelle la relation entre l'organisme et le milieu est une matrice qui précède tous les autres comportements sociaux, psychologiques ou sémiotiques. L'appareil psychique a eu et a, pour fonction principale, d'assurer la meilleure adaptation et intégration de notre race et de la situation planétaire durant les deux dernières millions d'années. Cela implique que la psyché est organisée par des structures psychologiques motivationnelles et cognitives innées, formées au cours d'un processus adaptatif de sélection naturelle. Pour résoudre les problèmes posés par les milieux du pléistocène, le cerveau aurait développé des modules cognitives, cognitive modules, à savoir des structures neurales capables de gérer les besoins d'adaptation spécifiques pour chaque domaine. Et si les psychologues évolutionnistes sont partagés entre les hypothèses d'une modularité massive, c'est-à-dire d'une conception du cerveau comme une machinerie composée de modules indépendants, automatiques et efficients, aussi nombreux que les fonctions qu'ils assument, par exemple la visualité. Et d'un autre côté, une autre théorie, c'est celle de la fluidité cognitive, qui suppose la prévalence des fonctions transversales d'intégration et de communication entre ces modules. Donc, s'ils ne sont pas d'accord sur ces deux théories, en revanche, ils s'accordent pour s'opposer à la théorie de la tabula rasa, donc du cerveau qui se mobile uniquement de formes et de contenus acquis. Cela revient à postuler l'existence d'universaux humains, human universals, qui sont héréditaires et non pas créés par l'expérience et la culture. Je cite, Ensemble avec les modules cognitifs, comme par exemple le module de perception visuelle ou celui du langage, Puis, avec les systèmes ou mécanismes de comportement, comme par exemple l'instinct de survie, l'identité individuelle, la réproduction, sexe et élevage des enfants, parenté, relation de famille, réciprocité, vie sociale, apprentissage et cognition. Puis, avec les facteurs de la personnalité, comme l'introversion versus extraversion, empathie versus antagonisme, stabilité versus insécurité, application versus négligence, curiosité versus indifférence. Et enfin, avec les émotions de base, joie, tristesse, peur, colère, dégoût, mépris, surprise, voilà que ces universaux sont les instruments par lesquels la psyché opère la cartographie cognitive de la réalité. Deuxième chapitre, les neurosciences qui nous proposent le concept de schéma-image. Les neurosciences contribuent d'une façon encore plus robuste à établir l'existence de primitifs ou structures mentales innées. De même que le néo-darwinien part de l'axiome de la psyché adaptée au cours de l'évolution, adapted mind, les néorologues contemporains postulent la psyché incorporée ou incarnée, embodied mind, à savoir la dépendance de l'activité mentale des structures du cerveau et de l'organisme en général. Antonio Damasio, par exemple, dénonce l'erreur de Descartes, entre guillemets, d'avoir séparé les deux substances, la res cogitans et la res extensa, donc l'âme du corps. Selon ces recherches, même les facultés apparemment les plus indépendantes, comme la raison et la volonté, ne sont pas libres des conditionnements corporels. Elles dépendent autant des différentes masses neurales précises que de mécanismes biochimiques de règlement de l'activité du corps et du cerveau. Cette congruité est due au support cortical qui organise les fonctions du cerveau à tous ces niveaux. Au cours de l'évolution de notre race, par des processus de développement, les neurones se sont organisés dans des groupes spécialisés pour résoudre différents problèmes d'adaptation. Et ces neurones forment des cartes mentales. Plus précisément, selon la théorie des groupes neurodégérales et d'Ellmann, des feuilles sensorielles, comme par exemple la rétine ou peut-être la peau, projettent des informations sur des régions différentes du cortex où les neurones récepteurs se regroupent par répétition des stimules qui chargent les mêmes synapses dans des cartes neurales. Chaque objet perçu donne naissance à plusieurs patterns de regroupement de neurones en fonction des modalités et des sous-modalités de perception. La vision, la forme, le mouvement, la couleur, le son, l'odorat, tous sont ce type de sous-modalités de perception. La nature des cartes neurones est partiellement innée, partiellement acquise. Pourquoi cela ? Le nombre de neurones et de leurs combinaisons dans des patterns dépasse de beaucoup le nombre d'informations stockables dans l'ADN. Et il est donc logiquement impossible d'attribuer une programmation génétique à toutes les cartes corticales. En revanche, ce qui se transmet génétiquement est l'instruction concernant l'organisation des neurones, la formation des groupes neurones, leur forme, leur nombre, leur connectivité. Et puis, ce seront les expériences de vie, la répétition des stimuli, l'adaptation au milieu qui détermineront la formation et la spécialisation de ces systèmes corticaux dans des modules cognitifs. Un des mécanismes les plus importants pour expliquer l'activité cérébrale sont les neurones miroirs. Je fais une petite pause. Je m'excuse auprès de psychiatres, de psychologues. Là, ce sont des généralités que je présente plutôt pour mes collègues qui sont littéraires, enfin, qui n'ont pas une préparation dans les neurosciences actuelles. Donc, je m'excuse pour dire des choses qui, je pense, pour les spécialistes sont évidentes et sont connues, bien connues. Donc, les neurones miroirs, découverts par les chercheurs de l'Université de Parme, Giacomo Rizzolati et Vittorio Galeise. Selon leurs recherches, l'activation des neurones sensorimoteurs situés dans le cortex primaire provoquent l'activation d'autres neurones situés dans le cortex pariétal et vice-versa, comme si ces groupes de neurones se reflétaient en miroir. Le signal d'un mouvement du corps et le signal de la perception visuelle de ce mouvement s'agencent réciproquement, de manière que les neurones réceptifs qui reçoivent le signal visuel ou auditif d'un geste fait par une autre personne allument les neurones moteurs qui nous permettent de faire le même geste. Autrement dit, je cite, « imaginer une action ou une perception activera à peu près le même réseau neurale qui est actif quand on performe cette action ou en expériment cette perception. » Deux, « observer une action activera à peu près le même sustraux neurale que l'exécution effective. » Certains neurones visuomoteurs du système moteur, connus comme des neurones miroirs, s'allument aussi bien quand un individu exécute une action et quand il observe un autre individu exécuter cette action. Fin de citation. Pour expliquer le circuit de l'information entre les zones cérébrales primaires et secondaires, Antonio Damasio a proposé le concept de boucle corporelle, enfin, du comme-si, de « as if body loops ». Je ne sais pas si la traduction est la bonne, mais enfin, l'anglais là, il est très complexe, disons, pour faire une traduction mot à mot. La circulation de l'information est réversible. Les formations néorales de la représentation non seulement reproduisent les gestes moteurs, mais aussi anticipent le mouvement proprement dit. Dans un travail ultérieur, Damasio développe un modèle encore plus complexe, celui des zones de convergence-divergence, qui rendent possible l'architecture de la mémoire par l'activation simultanée des différents neurones impliqués dans la cartographie des objets et des événements. Ces boucles et zones nodales permettraient l'apprentissage par imitation, le comportement mimétique, la transmission des pulsions et des désirs d'un individu à l'autre, l'empathie, l'intuition des émotions de l'autre et les effets, même les effets de contagion affective dans les masses. Les réseaux cortico-sensori-monteurs sont structurés par ce que les neurosciences appellent des « image schemas » des schémas images, encore des primitifs qui organisent les cartes de représentation mentale. Le concept de schéma, en provenance de la gestalt-théorie et du cognitivisme, a été adapté aux neurosciences par Georges Lakoff et Mark Johnson. Selon les deux chercheurs, les schémas images sont des gestaltes neuronaux qui reçoivent et organisent les expériences sensorimotrices de l'expérience. Ils sont des structures organiques, incorporées, incarnées, « embodied », préconceptuelles qui fonctionnent au niveau inconscient. Fortement structurées, ils sont en même temps très flexibles, souffrant diverses transformations en fonction des expériences concrètes de l'individu. Reproduites dans les circuits des neurones miroirs, les schémas images peuvent fonctionner tout aussi bien en dehors du système moteur primaire, dans le système cortical secondaire, comme des schémas de la pensée abstraite. Et je cite, L'idée centrale est que les schémas images qui surviennent en permanence dans notre perception et dans notre mouvement corporel possèdent leur logique propre qui peut être appliquée aussi bien au domaine conceptuel abstrait. La logique schématique imagée sert donc de base pour des inférences concernant des entités et des opérations abstraites. Dans une perspective néorale, cela signifie que certaines connexions avec les aires sensorimotrices quand les aires sensorimotrices sont inhibées, alors que la structure schématique imagée reste active et que la pensée abstraite se l'approprie. Selon cette perspective, nous ne possédons pas deux types de logique, une pour les concepts spatio-corporels et une autre complètement différente pour les concepts abstraits. Il n'y a pas de logique en dehors du corps, ce qui veut dire que nous utilisons la logique schématique imagée corporelle pour réaliser des raisonnements abstraits. Dans le même article, Mark Johnson rapproche les schémas images des catégories a priori de Kant. Il considère que le concept kantien d'imagination transcendantale mérite d'être sauvé puisqu'il décrit bien que de manière plutôt spéculative la fonction matricielle des schémas neuronaux. Je le cite, « L'imagination n'est pas une activité du soi-disant entendement ou raisonnement pur, elle est plutôt un processus incorporé dans la production humaine de sens qui gère l'ordre, la qualité et la signification nous permettant de faire sens de notre expérience. » Voilà donc qu'après la psychologie évolutionniste, les neurosciences proposent à leur tour un support organique cérébral pour les catégories a priori des néo-kantiennes. Le rôle des schémas images pour la pensée humaine a été le plus amplement étudié par Mark Turner. Ces schémata ou skeletal patterns comme par exemple le mouvement dans une direction ou l'intériorité fermée ou l'équilibre ou la symétrie informent, dit Mark Turner, les expériences sensorielles et motrices et permettent le regroupement des événements et des actions similaires dans des catégories comme marcher, entrer, jeter un objet, etc. Les schémas images et les notions peuvent être projetés par des procédés comme l'analogie et la parable sur d'autres schémas images et catégories plus abstraites créant des représentations nouvelles. Par exemple, la projection de la temporalité sur la spatialité engendre une image du temps linéaire ou circulaire qui ajoute à la catégorie du temps des caractéristiques spécifiques de l'espace comme la continuité, l'extension, la fragmentation, etc. La projection mentale est rendue possible par des structures cérébrales comme les neurones miroirs, la convolution, l'intégration perceptuelle, la synesthésie, la liaison ou l'agglutination neurale, ce que Mark Turner appelle neural binding, les boucles as if body loops, les zones de convergence, que Mark Turner regroupe toutes sous le terme de cog, à savoir une dente d'engrenage, une roue dans l'ensemble cérébral. Les cog sont des circuits secondaires qui reproduisent le schémata des circuits primaires, même quand ceux-ci sont inhibés. Les patterns sensorimoteurs sont aussi prélevés des représentations primaires et utilisés dans des représentations secondaires, abstraites, comme par exemple la perception de l'espace dans la peinture ou du temps dans la musique. La projection analogique, la métaphore, la parabole seraient ainsi la base de la pensée humaine qui serait à son origine de facture littéraire. Et Mark Turner parle de literary mind ou même artistique, artful mind. Dans une synthèse récente, Mark Turner explique la projection métaphorique ou la parabole par le processus mental de blending, donc de mélange, combinaison, fusion des espaces mentaux. Je cite, une combinaison blend est un espace mental. C'est le résultat d'un assemblage mental d'autres espaces mentaux dans un réseau mental. La combinaison n'est pas une abstraction, une analogie, voire une autre figure déjà définie et nommée par le sens commun. Une combinaison, c'est un nouvel espace mental qui réunit plusieurs éléments d'autres espaces mentaux dans un réseau mental tout en développant un sens nouveau, un sens propre qui ne vient pas de ces autres espaces. Ce nouveau sens apparaît dans la combinaison. La capacité néorale de projeter les schémata primaires dans des circuits secondaires, de combiner les espaces mentaux, de superposer l'écart cérébral serait la source des images et des idées nouvelles. Le spécifique de notre espèce, l'étincelle humaine, qui marque la différenciation évolutive du cerveau humain du cerveau des primates, et peut-être du cerveau du homo sapiens, du cerveau des neandertaliens et autres races anthropoïdes, donc l'étincelle humaine serait l'apparition de l'habilité de mélanger les représentations primaires dans des représentations nouvelles. Les schémas images qui sous-tonnent ces modalités cognitives seraient les briques de toutes les dimensions de la culture humaine. Troisième chapitre, l'apport du cognitivisme. Avant les percées du néo-évolutionnisme et de neurosciences, le concept de schéma mental avait été mis en place par la psychologie cognitive et les sciences du langage qui en dérivent. Partant des théories gestaltistes et générativistes, Léonard Talmy soutient que les différentes notions de la connaissance sont organisées par des schémata mentaux. Talmy appelle ce pattern des catégories schématiques comme par exemple la catégorie du domaine qui comprend des distinctions espace-temps, objets-fondements, etc. Les schémas spatiaux, les schémas numériques, de genre, les schémas grammaticaux constituent la base de différents modes de compréhension. A leur tour, les catégories schématiques se regroupent dans des systèmes intégrés que Talmy appelle des systèmes schématiques ou systèmes imagéants. Tels systèmes schématiques sont par exemple la structure configuratrice, la perspective, l'attention distributive, la dynamique de force, l'état cognitif, les patterns linguistiques, etc. Similairement, un autre chercheur, Johnson Laird, pose que l'activité mentale est organisée par des primitifs, des patterns formels. Ces primitifs conceptuels ne sont pas acquis, ils ne découlent pas des représentations ou des concepts intérieurs. Au contraire, ce sont des catégories innées dont dérivent les modèles mentaux, les fonctions de computation, les représentations verbales ou les concepts de pensée. tous ces schématiques se combinent dans des modèles, ce que Johnson Laird appelle des modèles mentaux. Les modèles mentaux sont à la base des formes de représentations plus sophistiquées, comme par exemple les cercles d'Euler, les diagrammes veines, les graphiques ou les dessins logiques. Le langage est aussi un dérivé des modèles mentaux créés par une activité secondaire analogique de l'activité des fonctions primitives. Si les images mentales sont des analogues des états des choses du monde extérieur, et si les modèles mentaux sont des analogues de ces images, structurées par les primitifs innés dans des configurations manipulables et contrôlables à travers des variables dimensionnelles, voilà qu'en troisième niveau, les représentations verbales sont des analogues des images et des modèles dans des circuits secondaires ou même tertiaires de la pensée. De ce fait, les représentations propositionnelles, bien qu'utilisant des supports arbitraires par rapport aux choses représentées, à savoir des mots, sont informées à leur tour par des catégories primitives. Finalement, quatrième chapitre, l'apport de la linguistique et de la rhétorique cognitiviste, des formes les plus élémentaires et simples aux plus complexes et sophistiquées, la psychologie évolutionnaire, les neurosciences, le cognitivisme, la gestale théorie, le formalisme et le structuralisme, toutes ces théories affirment l'existence des primitifs, des images schémas, des schématas, des formes spatiales et temporelles, des synopsis et des cartes mentales, des modules cognitifs, des modes configuratifs et des systèmes schématiques, des fonctions narratives et des structures du discours. Comme il est facile de le voir, tous ces invariants se réfèrent à un niveau formel de la représentation, à des patterns qui organisent la cognition et la compréhension, la grammaire et la syntaxe, la rhétorique et la théorie. Donc, en tout, au niveau sémiotique des récits. En complément, les systématisations et les taxonomies archétypales des années 40, 50, 60 du XXe siècle situent les invariants au niveau de la sémantique des textes, c'est-à-dire de la représentation mentale, de la vision du monde, du bassin sémantique, de l'univers fictionnel. Les archétypes sont, dans ce type d'approche, des catégories ou des principes qui systématisent les ontologies des mondes possibles, de la même manière que la physique, la chimie, la biologie ou la zoologie cartographient le monde réel. Là, les archétypes, ils cartographient le monde imaginé. Donc, les archétypes, ils transposent les réalisats du monde primaire dans des nominats du monde secondaire. Et même quand ils ont des racines dans la psychologie, comme les formes symboliques d'Ernest Cacirère, comme les archétypes de Carl Gustav Jung, comme les catégories abyssales de Lucien Blaga, ou les schémas et les régimes imaginaires de Gilbert Diron, ces patterns jouent un rôle heuristique majeur dans la classification des éléments de la fiction dans la structuration du contenu du récit. Voilà, c'est la dernière planche, mais je pense qu'elle était déjà sur l'écran. les sciences cognitives ont récupéré et conceptualisé ces deux grands systèmes d'organisation, le système sémiotique, donc de la forme, et celui semantique, celui du disons contenu, qui informent les œuvres mythologiques, littéraires et artistiques, et qui informent leur univers fictionnel. Et dans ce sens, je voudrais citer pour dernier exemple Tain Van Dyck, qui fait la distinction entre superstructure et macrostructure. Les premières appartiennent à l'analyse sémiologique, donc aux structures formelles du discours, telles qu'elles ont été analysées par le formalisme, le structuralisme et le cognitivisme. Tenant compte de l'exigence de Paul De Man, qui avait un peu critiqué ce type d'approche linguistique, de ne pas superposer les structures linguistiques sur les structures rhétoriques et esthétiques, Van Dyck affirme « Si la stylistique et la rhétorique ont été reliées traditionnellement à la littérature et à la grammaire, il y a d'autres structures du texte et du langage qui vont bien loin au-delà des caractéristiques grammaticales du discours et qui peuvent être appelées des superstructures parce qu'elles sont des schémas formels qui organisent le discours global par-delà les limites des propositions. Les superstructures rallient les schémas formels qui offrent le cadre aux différents niveaux d'organisation de texte à partir de la structure métrique de la poésie et des tropes comme la métaphore, la métonymie, l'ironie. Les catégories du récit proposées par Vladimir Probe, par Greymas, Barth, Todorov, Bremont ou Genette sont toutes des superstructures. À un niveau encore plus abstrait, les superstructures assurent la configuration de différents types de discours comme par exemple l'argumentation avec prémices, développement, conclusion ou la narration, sommaire, orientation, complication, résolution, coda, l'article académique, titre, résumé, mots-clés, moi-même, j'ai envoyé des mots-clés résumés du texte, ou l'article des presses. Finalement, les superstructures dont les caractéristiques définitoires des genres littéraires comme la tragédie classique ou l'utopie et des poétiques d'un courant ou d'une époque. En complémentarité, une macro-structure est la structure sémantique qui définit le sens général d'un texte. Walter Kinch et Van Dyck partent du concept de modèle mental de Johnson-Laird que j'avais cité pour définir un modèle situationnel mental qui organise les informations successives d'un discours ou d'un récit dans une représentation globale, simultanée de l'univers fictionnel ou au moins d'un fragment de celui-ci. En tant que tel, le modèle mental est une structure analogique de l'univers réel offrant une possibilité de connaissance par parallélisme et analogie entre le monde primaire et le monde secondaire. Voilà, j'approche de la fin. Les macro-structures fonctionnent donc au niveau de la sémantique. Elles organisent les composants référentiels dans des structures mentales unitaires et compréhensives comme les cartes et les map-monde, les graphiques et les schémas synoptiques, les résumés et les synthèses. Les Weltbildes et les Weltanschauungen ainsi que le chronotope qui a été défini par Bakhtin sont des modèles mentaux des mondes fictionnels qui ont présent l'ontologie, la théogonie, la cosmologie, la géographie et l'histoire imaginaire. Les archétypologies de Gaston Bachelard, de Northrop Frey, de Mircea Eliade, de Joseph Campbell ou de Gilbert Durand sont des macro-structures synoptiques qui organisent au niveau le plus général les constellations d'images, de symboles, de figures utilisées par les créateurs d'univers mythologiques et de fiction. En conclusion, toutes ces lignes de recherche confirment l'existence des catégories éliminées. Évidemment, on peut argumenter que la manière de définir les invariants a changé de manière radicale, réitérant en quelque sorte l'opposition entre les idées et paradigmes de Platon et les formes et entéléquipes d'Aristote ou peut-être entre les universaux transcendants et les universaux naturalistes. Les archétypes sont retombés de la transcendance métaphysique ou métapsychique dans l'immanence des structures et des configurations du cerveau et de la cognition. Toutefois, thématiques ou formelles, sémantiques ou sémiotiques, les images, schémas, les macrostructures et les superstructures sont comprises par ces disciplines comme des primitifs hérités ou du moins comme des possibilités génétiques de regroupement des neurones dans des cartes cérébrales et non pas comme des catégories acquises. Voilà donc les dominants de la réflexologie beccerivienne et les archétypes de Jung sur lesquels Durand bat son archétypologie générale n'ont pas été balayées par le nihilisme déconstructiviste selon lequel il n'y a pas de structure innée tout est artefact culturel mais ont été recyclées et rehaussées dans les concepts contemporains de primitifs images schémas et schémata mutatis mutandis il serait en principe possible de réallouer l'archétypologie générale de Gilbert Durand au universo humain de la psychologie évolutionniste voilà vraiment merci de la psychologie et la psychologie de la psychologie – Sous-titrage FR 2021